Grand 2, les acteurs des espaces productifs. Problématique, par quels acteurs les espaces productifs sont-ils organisés et pilotés ? On rappelle qu'en géographie, un acteur est un groupe d'individus qui agit sur l'espace. Il y a des acteurs publics transnationaux et des acteurs publics locaux, des acteurs privés transnationaux et des acteurs privés locaux. Petit 1, des acteurs publics puissants. Les acteurs publics sont ici en bleu. Ils agissent par la planification, l'aménagement et les normes à toutes les échelles. L'aménagement, c'est-à-dire une action concertée visant à organiser le territoire, à l'ordonner en fonction d'un projet. A l'échelle nationale, les gouvernements décident des priorités d'organisation du territoire et influent ainsi sur la localisation des activités productives. A l'échelle régionale ou locale, les collectivités territoriales peuvent déterminer des zones consacrées à une activité ou inciter les entreprises à se localiser dans certains espaces. Elles ont de plus en plus de poids dans l'aménagement du territoire et sont parfois en concurrence entre elles pour attirer les entreprises. Le rôle de l'État est redéfini dans le cadre de la mondialisation. Les instances supranationales, c'est-à-dire au-dessus des États, comme l'Union européenne, où les associations de libre-échange, comme le Mercosur en Amérique du Sud, le traité États-Unis-Mexique-Canada, constituent des espaces de référence plus larges et contribuent à l'organisation des espaces productifs. Donc la mondialisation oblige à remettre en cause l'État comme cadre pertinent. On a ici l'exemple de l'Agence spatiale européenne, composée de 22 États membres avec 8 sites en Europe. Et à droite, la CUM, qui est le nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui a remplacé la LENA. Petit 2, des acteurs privés mondialisés. Les acteurs privés sont ici en orange. Les petites et moyennes entreprises, aux échelles locales, régionales et nationales, restent importantes. Cependant, les espaces productifs mondiaux sont de plus en plus pilotés par de grandes FTM, c'est-à-dire des firmes transnationales. Ce sont de grandes entreprises dont les activités se déploient dans plusieurs pays et souvent plusieurs secteurs d'activité. Ils ont ce qu'on appelle des filiales dans ces pays. Les FTM investissent à l'étranger par la création ou le rachat d'une entreprise ou encore par la prise de participation dans son capital. C'est ce que l'on appelle les investissements directs à l'étranger ou IDE. Ces entreprises, environ 100 000, gouvernent les espaces productifs mondiaux. Leurs activités se déploient dans plusieurs pays et regroupent généralement différents types d'activités et plusieurs marques commerciales, comme on le voit avec l'exemple du groupe Tata, ici. Les FTM possèdent directement ou indirectement les facteurs de production, c'est-à-dire l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui concourent à la production, et sont organisés selon la chaîne de la valeur ajoutée. Elles reposent sur la succession d'activités, de l'approvisionnement en matière première jusqu'au produit ou au service final, et chaque étape ajoute de la valeur. Les acteurs privés s'organisent donc en fonction de la nouvelle division internationale du travail, NDIT, c'est-à-dire que les économies nationales sont spécialisées dans des activités productives dans le cadre de la mondialisation. Les systèmes productifs reposent alors sur un maillage d'entreprises hiérarchisées. Les FTN font appel à un réseau d'entreprises sous-traitantes, c'est-à-dire d'entreprises chargées de produire un bien ou un service pour le compte d'une autre entreprise qu'on appelle le donneur d'ordre. On a ici un exemple d'une chaîne de valeur ajoutée, celle du GIN. Les FTN sont situés dans les pays développés, États-Unis, Europe, la conception, la recherche et développement, l'innovation et le marché sont donc dans ces pays développés. Par contre, les sous-traitants qui fabriquent, qui produisent, sont dans des pays ateliers, qui sont dans des pays en développement ou des pays émergents à bas coût de main-d'œuvre. Pour les opposants à la mondialisation libérale, qu'on appelle les alters mondialistes, la NDIT renforce les inégalités entre pays et les inégalités socio-économiques à l'intérieur des pays. Il la condamne donc et la rende responsable de tous les problèmes qui existent, en particulier les problèmes de pauvreté. Cependant, pour les partisans de la mondialisation libérale et du libre-échange, c'est-à-dire de la libre circulation des marchandises, la NDIT offre l'occasion à des pays émergents de se développer. On a ici l'exemple d'une FTN dont le siège social était au Royaume-Uni, Dyson, qui a d'abord ouvert une usine d'assemblage à Singapour, puis ensuite un centre de conception, recherche et développement, et a fini par délocaliser le siège social du Royaume-Uni à Singapour. On voit que ces réseaux d'entreprises sont évolutifs et se recomposent en fonction de l'évolution des avantages comparatifs de chaque territoire pour les entreprises. Petit 3, le poids du numérique et de l'innovation. L'économie mondiale est de plus en plus pilotée par les activités de services liées au numérique. Les acteurs de l'innovation peuvent être aussi bien des acteurs publics, les États, les collectivités territoriales, que des acteurs privés, industries et entreprises innovantes. Ils s'appuient sur les universités, les écoles et les laboratoires publics et privés, sur la formation et la recherche. Les grandes entreprises organisent désormais leur espace productif à l'échelle mondiale, en utilisant le numérique, messagerie, vente à distance, logistique, les services offerts par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, où leur équivalent chinois, les BATX, sont partie prenante du fonctionnement des espaces productifs. La Silicon Valley est un exemple d'un de ces territoires de l'innovation animés par des acteurs publics et privés. Le nouveau siège d'Apple, futuriste, situé à Cupertino dans la Silicon Valley, symbolise bien la montée de ces activités de service liées au numérique et qui pilotent l'économie mondiale. Ces territoires de l'innovation sont au centre des nouveaux espaces productifs, comme les clusters. On voit ici qu'ils se situent essentiellement dans les pays développés et les pays émergents. On a donc vu dans cette deuxième partie que les espaces de production dans le monde sont pilotés par des acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, et que les acteurs du numérique, public ou privé, ont un rôle de plus en plus important dans la compétitivité et l'attractivité des territoires dans le cadre de la mondialisation.